C'est pris insigné, Emmanuel Macron est en Corse, ça ne vous a pas échappé, l'occasion pour vous de surfer avec des visites de nos responsables politiques sur l'île de beauté. Mais oui ! La Corse, ses polyphonies, ses paysages, son hospitalité légendaire. Mais après pour les politiques c'est plus... Que je leur dis, bienvenue chez les Corses ! Et bonne chance ! Parce que c'est pas gagné je vous le dis. Ici c'est pas chez les Corses, je vous le dis. Mais oui il a raison l'humoriste Corse-Pidou. Disons qu'il y a un sens de l'accueil un peu particulier. C'est bien d'avoir le mode d'emploi. Ça a toujours été une terre d'accueil, d'accord ? Ça en rejette certains. C'est normal, ils veulent nous imposer leurs lois et on ne se laisse imposer personne. Voilà voilà, comme lors de la dernière visite d'Emmanuel Macron sur l'île de beauté sur TF1. Liberté, liberté, basta la dictature. La France ne reconnaît rien pour la Corse aujourd'hui. Il faut qu'elle accepte notre message ou sinon la violence va revenir dans les rues de Corse et même sur le continent. C'est un poil menaçant quoi. C'est créatif aussi comme quand Éric Zemmour avait tenu un meeting et qu'en face, juste en face, ils avaient mis une sono à fond les ballons. Oh Zemmour, pourtant qu'il y a un nom qui sonne avec amour. Mais apparemment il n'y a pas trop d'amour. Il y a plutôt du rejet de l'eau. Comme ça pue le racisme. Comme ça pue le fascisme. Et oui ! Et regardez-les ! S'il y avait la montée des chars allemands, ils les applaudiraient ! Eh oui ! Le contre-meeting juste en face. Bon, parfois, c'est même un peu plus musclé. Jean-Marie Le Pen, 1992. Des champs et des pierres contre Jean-Marie Le Pen. Les nationalistes corses les plus radicaux ne veulent pas du président du FN sur leur sol. Et l'avion n'avait pas pu se poser à l'aéroport de Bastia. Pire, 11 avril 1981. Valéry Giscard d'Estaing, écoutez bien, situation impensable aujourd'hui. Au moment même où le président Valéry Giscard d'Estaing arrivait en Corse, deux bombes ont explosé dans l'aéroport d'Ajaccio. Façon de lui souhaiter la bienvenue sans doute. Imaginez, si ça arrivait aujourd'hui, ça serait incroyable. Un peu comme pour Charles Pasqua en 87 à Ajaccio. Le ministre de l'Intérieur vient tout juste de commencer son discours. Brusquement, à quelques centaines de mètres de là, plusieurs explosions. Et là, niveau violence, on se dit que ce n'était pas forcément mieux avant. Avec des Corses, bien conscients de tout ça, qui précise, comme ici en 74. Vous savez, la responsabilité, elle est diffuse. Oui, alors diffuse, mais quand même. En réalité, elle appartient davantage au gouvernement qui ne fait rien pour cette île. Voilà, c'est quand même un peu de la faute du gouvernement pour eux. Et quand on écoute l'immense René Goscinny, le papa d'Astérix, on comprend mieux. La Corse, c'est une chose tout à fait spéciale. Parce que les Romains avaient des camps tout autour de la Corse. Et ils n'osaient pas entrer à l'intérieur parce que les Corses leur tapaient dessus. Eh oui, déjà à l'époque romaine, c'était compliqué. Il y a raison. Autant vous dire que ce n'est pas demain que ça va s'arranger. J'adore l'expression « une chose tout à fait spéciale ». Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir, RTL, bonsoir, 18h. Deux heures d'infos et d'humour avec ce soir Agnès Buzyn et la chef française, trois étoiles, star aux Etats-Unis, Dominique Krenn.